On le sait, Chopin, enfin on le sait, on le devine en écoutant sa musique, était féru d'opéra italien. Quand on écoute ses nocturnes, on a l'impression qu'il essaye de reproduire les mélodies de Bellini, y compris dans ces espèces de fioritures qui tournent autour de la mélodie. Et je pense qu'il cherchait dans les instruments de cette époque une espèce de fluidité. Beaucoup de ses contemporains décrivent son jeu comme étant extrêmement, comme de l'eau. Il y a des lettres de contemporains qui disent que c'est une fluidité incroyable, mais c'est une fluidité qu'il obtenait avec sa souplesse de poignée absolument légendaire. On peut dire que c'est une approche révolutionnaire du piano. Il y a un avant et un après Chopin. Je pense que son génie dépasse de très loin le sol piano. C'est tout simplement un grand compositeur tout court. C'est assez mystérieux parce que, en même temps, si on cherchait à jouer la musique de Chopin à l'orchestre, si on essayait d'orchestrer sa musique, ça ne marcherait pas du tout. C'est vraiment une musique éminemment pianistique. Rarement, je trouve, on a vu dans l'histoire de la musique une telle adéquation entre la pensée d'un compositeur et son instrument, et le véhicule. C'est-à-dire que sa musique est incroyablement adaptée à l'instrument, mais aussi à la main. Il y a un aspect, ça paraît un peu terre-à-terme, il y a un aspect ergonomique. Jamais il n'impose au pianiste des choses contre-nature. Sa musique est certes très difficile, vraiment, pour pouvoir jouer les 24 études de Chopin. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une épreuve. Mais, certes, c'est une épreuve, mais c'est naturel. Ce sont des difficultés importantes, mais naturelles. Et je pense que Chopin a trouvé dans le piano une espèce de véhicule pour ses émotions musicales. Et c'est un peu la magie du piano, c'est un instrument qui se suffit à lui-même. C'est une musique qui est faite pour être jouée devant 5, 4, et pourquoi pas une seule personne. On a l'impression que, lorsqu'on écoute sa musique, on a l'impression qu'il s'adresse à vraiment chacun d'entre nous. Souvent, on dit que, lorsque les compositeurs avancent en âge, leur art devient plus simple et va directement à l'essentiel. Chopin, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'alors qu'il est déjà atteint par sa maladie, ses dernières œuvres, sa dernière période créatrice, c'est une espèce d'explosion créatrice. Il y a une espèce comme ça d'explosion de vie, un dernier regain d'énergie, alors que, déjà, le mal qui devait l'emporter était le ronget. Le sentiment que l'on éprouve en écoutant sa musique, c'est évidemment qu'on est bouleversé par son génie mélodique, par le profond romantisme de ses œuvres, mais il y a une espèce de perfection formelle qui est, pour le coup, toute classique. Et ça n'est absolument pas un compositeur qui écrit comme ça, la plume trempée dans le sang du cœur. Non, 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 c'est vraiment sa musique qui est très construite. Sa musique est d'une perfection formelle absolument admirable. Et c'est aussi une musique d'une certaine concision, contrairement à certaines opinions répandues. Lui a relativement peu écrit, finalement. Et voilà, ses œuvres ne débordent pas. Il n'y a pas une note à retrancher de ses œuvres. Elles ont une allure libre. Et en même temps, il y a quelque chose d'immaculé. Sa musique est pour l'éternité l'expression d'un moment dans le romantisme naissant. Je me suis beaucoup questionné sur qui était Chopin. Et j'ai compris que sa complexité ne demeurait pas uniquement dans sa musique. C'était une personne d'une grande dualité. Peut-être venait-elle de son tiraillement entre deux nations, la Pologne et la France. Sous-titrage Société Radio-Canada